Bonjour à toutes et à tous. Les fêtes de Wallonie se déroulent cette année dans un contexte vraiment très particulier. Je me réjouis qu'elle ait pu être partiellement organisée grâce à l'amélioration relative de la situation sanitaire, mais le cœur n'est pas à la fête. En ce jour important pour notre région, j'ai une pensée émue. Pour les Wallonnes et les Wallons sinistrés par les terribles inondations de juillet, j'ai été particulièrement touché par l'élan de solidarité qui a suivi ces événements tragiques et par les témoignages de sympathie qui nous sont parvenus du monde entier. La pandémie de la Covid et les inondations d'une ampleur inédite sont deux manifestations des urgences auxquelles nous sommes confrontés. Ce n'était pas prévu. Les questions climatiques des inondations nécessitent une collaboration internationale, car nous savons qu'avec le réchauffement de la planète, il y aura de plus en plus de difficultés dans le monde. Pour la pandémie, c'est clair qu'on n'en sortira pas si une grande partie de la population mondiale n'a pas accès aux vaccins. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai notamment soutenu la mise en place d'une coopération entre une entreprise de biotechnologie Wallonne et deux centres de recherche du Sénégal. Et l'objectif de cette coopération est de produire des vaccins sur le continent africain. Cette initiative est à présent soutenue par l'Union européenne qui se montre soucieuse d'améliorer la production de vaccins dans les pays du Sud. D'une manière plus générale, c'est une amélioration de l'ensemble des mécanismes de prévention et de gestion des pandémies au niveau mondial que nous devons travailler. Et nous devons le faire, bien entendu, sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé. Quant au changement climatique, il y a urgence, on le dit depuis un certain temps, mais maintenant il y a extrême urgence. Le dernier rapport du GIEC est sans appel. Il y aura la tenue de la COP26 à Glasgow dans quelques semaines. J'espère vraiment que ce sera un moment clé et que l'ambition élevée de l'Union européenne pourra être partagée par d'autres régions du monde. L'Union européenne qui, au demeurant, travaille à une révision de sa législation en matière climatique, d'énergie, de transport, dans ce qu'on appelle le paquet Fit for 55. Il est important toutefois de veiller à renforcer aussi la cohérence entre toutes ces politiques. Elle ne peut pas défendre le paquet vert, comme l'on dit, et négocier en même temps des accords commerciaux à travers le monde qui permettent à des entreprises de pays tiers de déroger aux normes environnementales et aussi aux normes sociales. Enfin, pour terminer, je souhaiterais saluer la contribution essentielle de notre réseau, réseau de représentants, toutes celles et tous ceux qui sont à l'étranger dans le cadre de WBI et qui œuvrent pour Bruxelles et la Wallonie et qui œuvrent dans l'intérêt général. Vous avez fait un travail remarquable dans un contexte particulièrement difficile. Je tiens à vous remercier très chaleureusement et malgré les circonstances, bonne fête de Wallonie.